une recette fraîcheur qui peut aussi bien servir de plat que d'entrée une recette italienne du sud de la sicile et qui s'appelle la caponata donc ça ressemble un petit peu à une ratatouille qui va être aigre douce puisque on va ajouter à l'intérieur du vinaigre balsamique donc déjà on va couper l'aubergine en dés pour pouvoir la mettre à dégorger avec du sel on coupe une première tranche pour pouvoir poser l'aubergine ensuite on peut prendre les tranches deux par deux on coupe en lanières et en dés et on va ajouter du sel sur l'aubergine on mélange bien le sel va permettre à l'eau contenue dans l'aubergine de sortir pendant que l'aubergine dégorge on va s'occuper des autres légumes donc on va tailler un oignon en dés on va tailler un poiron aussi en dés on peut passer à la cuisson je fais chauffer de l'huile d'olive pendant que les oignons d'or je vais m'occuper des tomates donc on retire le pédoncule on les coupe en deux et on les épépine voilà on doit retirer complètement les pépins qui sont à l'intérieur voilà et ensuite on les coupe en petits morceaux donc les poivrons sont à cuit on va ajouter les tomates et on laisse cuire de nouveau avec les tomates une dizaine de minutes alors tous les ingrédients sont bien cuit l'oignon, le poivron, la tomate maintenant je vais mettre les olives et les capes, les pignons de pain le sucre pour adoucir parce qu'il y a de la tomate et un décilitre de vinaigre balsamique je vais laisser reprendre l'ébullition quand les aubergines sont bien dorées on les ajoute à la préparation de base on mélange le tout et on remet en cuisson dix minutes aujourd'hui puisque ma caponata est chaude je vais l'accompagner de cabillaud que je vais simplement cuire dans de l'huile d'olive dans laquelle j'ai ajouté une gousse d'ail quand le cabillaud est bien doré d'un côté je le retourne je sale, je foivre et je laisse cuire sur notre tasse merci 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 merci